Entreprendre en France administrativement, c'est déjà très compliqué. Tu vas au Canada, tu vas aux Etats-Unis, tu cliques sur deux trucs sur un site, c'est réglé, t'es déjà un entrepreneur, t'as monté ta société, c'est très limpide. En France, déjà administrativement, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que pour ouvrir un compte, il faut que t'aies un cabisse, et pour qu'on te donne le cabisse, il faut que t'aies un compte. Donc tu vois, il y a déjà des trucs qui sont très illogiques. Limite, quand tu commences à monter une entreprise, même basique, un bureau de tabac, un café, n'importe quoi, c'est déjà très compliqué et c'est déjà très usant. Le côté administratif. Alors, t'as le côté administratif, t'as le côté comptable, t'as le côté salarial en France. Si demain, t'es un entrepreneur qui en plus emploie des gens, t'as toute cette partie juridique et salariale qui sont très lourdes, très dures. Alors, embaucher quelqu'un en France, on va te dire, c'est globalement assez facile. Virer quelqu'un en France, même si la loi Macron, elle est passée et qui donne une largesse un peu plus grande quand même aujourd'hui pour mettre dehors quelqu'un, mais en France, c'est quand même très compliqué lorsque t'as des salariés et que le salarié est une gangrène parce que ça arrive, il faut dire, il y a des excellents salariés, mais il y a des salariés aussi très vicelards, très pourris, qui peuvent te gangréner une société. Et si tu la gangrènes, à un moment donné, c'est comme un virus, ça se propage dans toute la société et il peut te mettre à terre une boîte. C'est-à-dire que toi, tu fais des efforts, tu sacrifies l'entrepreneur qui est aussi très mal vu en France, alors que c'est lui qui se paye en dernier, c'est lui qui fait tous les efforts, c'est lui qui a créé l'écosystème, etc. Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de ses salariés, mais je dis qu'à un moment donné, il faut remettre aussi l'église au centre du village et mettre quand même en avant, moi, ce que je disais dans mon dernier livre « Gagner », c'est que l'entrepreneur, c'est le vrai super-héros de cette économie. C'est lui qui fait tourner ce business. Et je te dirais même encore mieux, c'est que l'entrepreneur, il est forcément un leader. Pourquoi ? Parce qu'il n'attend pas non plus qu'on lui donne un salaire, moyennant bien évidemment son activité. Non, non, lui, il va chercher l'argent. C'est encore plus dur. On a cette vision de l'entrepreneur, en plus, c'est toujours un peu biaisé en France, parce que les gens ne comprennent rien. Ils pensent que l'entrepreneur, c'est le salarié du 440 de Nestlé ou je ne sais pas trop quoi, tu vois. Ils ne comprennent pas le vrai sens de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est le mec qui a créé sa petite auto-école, c'est le mec qui a cinq boucheries. C'est ça l'entrepreneur. Il n'y a pas de standard de le must du must et le moins pire. Ce sont toujours des gens qui sont au four et au moulin. Ils ne réfléchissent pas à leurs heures. Ils mettent toute leur vie, leur âme, leur famille, leur santé, leur argent au sein même d'un business auquel ils croient. Ils font vivre souvent beaucoup de gens. Ils font vivre également par l'impôt, la communauté, c'est-à-dire leur pays. Et donc, à un moment donné, l'entrepreneur devrait être encore plus accompagné en France. Plus accompagné, plus développé, vraiment plus mis en avant. Parce que c'est lui qui fait et qui fonde l'économie de ce pays. Quand je te dis ça, je ne te dis pas ça pour opposer salarié-entrepreneur. Parce qu'il faut des salariés, il faut des exécutants. Il faut des gens à chaque stade et à chaque step d'une entreprise. Il faut le mec en bout de chaîne qui fait de la manutention. Il faut le mec qui réfléchit. Il faut le mec qui crée la boîte. Il faut l'investisseur qui est posé les ronds sur la boîte. Il faut un peu de tout, en fait, pour justement faire tourner une économie. L'idée, ce n'est pas d'opposer. L'idée, c'est de mettre en avant quand même. Parce que c'est du fait que, là, tu me lancais sur la France. Est-ce qu'on est mal vu ? Est-ce que, oui, la France ne met pas en avant ses entrepreneurs. Et quel que soit le niveau de l'entrepreneur, il peut arriver par-ci, voilà, qu'on va te mettre en avant Bernard Arnault ou Pinault. On parle de milliardaires, là. Mais mets en avant Gilbert qui a monté son PMU aussi. Tu vois, il faut les féliciter, tous ces mecs-là. Parce que, mine de rien, ils font aussi que la France tienne debout avec une économie de gens qui prennent des risques. Alors, entreprendre en France, c'est aussi beaucoup plus difficile au niveau de la fiscalité. C'est compliqué au niveau de la fiscalité. Si tu n'es pas bien conseillé ou bien formé sur la fiscalité des entreprises et des montages d'optimisation fiscale que tu peux faire, parce qu'il y a quand même des outils fiscaux en France qui te permettent d'amoindrir cette charge fiscale, eh bien, ça va être compliqué. Tu vas te faire matraquer par les impôts, ça va être usant. Il va falloir que tu reproduises d'année en année le même chiffre d'affaires. Je te donne un exemple. C'est que si rien n'est très bien optimisé, que tu n'as qu'une seule boîte, demain, tu fais un million de chiffre d'affaires, tu as intérêt avec l'année prochaine, tu as fait un million deux. Et puis, l'année d'après, tu as fait un million quatre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et mécaniquement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être toujours dans une croissance complètement linéaire. Parce que ton impôt, il est calculé toujours, tu vois, sur l'année d'après. Et donc, au final, si tu n'anticipes pas justement des années un peu plus d'heures et que tu es toujours dans cette logique de croissance, de croissance, de croissance, et de continuer même tes dépenses, ton rythme de vie, etc., etc., ça peut aussi devenir parfois un petit peu compliqué. Donc, tout ça pour te dire qu'être entrepreneur en France, c'est un super-héros, qu'on doit mettre plus en valeur ces gens-là. Et que, évidemment, ce n'est pas facile, mais que quand c'est ton pays, quand tu es content de vivre dans un pays qui est à peu près stable, eh bien, c'est un juste retour des choses, de participer à tout ça et de produire des choses. Après, là, je t'ai dépeint un peu un côté un peu négatif. Après, il est faisable aussi de gagner de l'argent en France, de produire des choses, de s'enrichir. C'est moins facile pour quelqu'un issu de la classe populaire, il faut le savoir, qu'un bourgeois qui, mécaniquement, dans sa famille, il y a des flux financiers transmissibles, que toi, tu partes de rien et que tu démarres de rien, sans réseau, sans argent, sans connaissance, c'est plus dur, c'est plus compliqué, ça met plus de temps, ça te demandera plus d'efforts, peut-être un effort qui, justement, est complètement différenciant du bourgeois héritier qui, lui, n'a peut-être plus rien dans le ventre, n'est pas prêt à avoir des idées, etc., et à développer des business. Mais en tout cas, il est possible, en France, néanmoins, de réussir. Et je ne vais pas te faire le coup de « si je l'ai fait, tu le feras », mais je n'ai rien d'exceptionnel. J'ai juste une forte résilience à, même si ça ne marche pas tout de suite, à être patient, à recommencer, à ne pas lâcher et à essayer de viser assez haut. Et même si mes standards ne sont pas atteints, eh bien, j'arrive quand même à atteindre des objectifs qui sont assez sympas. Donc, je pense que c'est encore aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, c'est encore plus possible pour tout le monde et qu'investir en France, créer de l'emploi en France, être participatif, c'est aussi quelque chose de positif. Mais, à contrario, la culture de l'environnement et de ce qu'on diffuse, peut-être dans les écoles, peut-être avec les politiques ou n'importe qui, ça serait de mettre en avant, justement, l'entrepreneur français. Et vraiment, quel que soit son niveau. On s'en fout que tu pèses 100 millions, 100 milliards, ou que ton statut d'entrepreneur te fait gagner 30 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. L'idée, c'est de mettre en place un système qui valorise ces gens-là. Si tu décides de quitter la France, il faut quitter la France dans tout ce que ça comporte. Moi, à mon sens, il y a un truc qui me gêne sur l'expatrié, c'est l'expatrié qui vend aux Français, quelle que soit sa prestation, ça peut être du consulting, ça peut être du e-commerce, ça peut être n'importe quoi, qui a sa boîte ailleurs ou de l'influenceur qui est barré ailleurs, mais que son audience, ses consommateurs, les gens qui le suivent, ou les gens qui achètent les produits, ou les entreprises qui achètent les produits, sont ailleurs dans un autre système fiscal, mais leurs clients sont français. Elle est où la redistribution ? Tu vois ? Il est où le partage ? L'honnêteté intellectuelle. Là, on n'est pas sur de l'optimisation fiscale, on est sur de l'exode fiscal, on est sur de l'exil. Donc, on est sur de la fraude, on est sur quelque chose de malsain, de malhonnête, de ville, tout ce que je déteste. C'est-à-dire qu'à Dubaï, il n'y a personne qui le connaît. Qui, lui, fiscalement, il ne paye pas d'impôts. Il est exilé, il est exilé fiscal. Et qui chie sur la France tous les jours. C'est-à-dire, la France, ceci, la France, c'est pas bien, la France, ceci, la France... Moi, je peux te dire, la France, c'est pas bien. C'est ici que je paye mes impôts. Je ne suis pas parti. C'est ici que je travaille. C'est mon quotidien. Je travaille dans mon pays. Donc, j'ai la légitimité de te dire, la France, elle a des défauts. Mais celui qui s'en va, qui ne paye rien ici, qui n'est pas contributif et qui crache dessus, là, il y a un problème. Surtout, en plus de ça, quand, demain, il est même amené, s'il y a un problème de vie ou des événements dans sa vie, qui l'amènent à peut-être être hospitalisé. Il préférera souvent revenir, profiter, mine de rien, du passeport français qui te permet de voyager, d'être pris en charge beaucoup mieux que si tu avais un autre passeport. Tu vois, tu ne peux pas dire ce pays a énormément de désavantages et j'en garderai que les bénéfices. En fait, tu prends tout ou tu ne prends rien. Mais après, c'est ma philosophie du truc. C'est en ça que je crois. Et celui qui ne croit pas à ce que je dis et qui n'est pas d'accord avec moi, il a le droit. Et finalement, qui a peut-être plus raison ? Je n'en sais rien. Mine de rien, c'est peut-être eux. C'est peut-être le mec qui ne paye pas d'impôts, qui fait pendant 5 ans, il va s'installer à Dubaï et qui arrive à rebricoler et à remettre son argent un peu propre. Attention, parce que la prescription fiscale en France, elle fait mal, c'est 10 ans. Je te dis, c'est une façon de voir les choses que moi, je suis complètement d'accord et complètement OK avec celui qui ne partage pas mon avis. Moi, c'est en quoi je crois. C'est comme ça que j'ai fonctionné dans ma vie et que je fonctionne actuellement dans ma vie. Mais je ne force pas les gens à croire de la même façon que je crois. Maintenant, demain, tu me dis, moi, la France, c'est impossible, je n'arrive pas à m'enrichir. Le système social, il est bloqué et en plus de ça, il pue la pisse. Et je peux comprendre des mecs qui le vivent comme ça, qui ont essayé, qui se sont ramassés et qui en ont marre et puis qu'à un moment donné, ils se disent, tiens, je vais aller aux Etats-Unis, à Dubaï, j'en sais rien, en Estonie, peu importe. Mais qui ne vantent plus aux Français, qui ne s'exilent pas, qui ne viennent pas se faire soigner entre guillemets en France, qui a décidé de, voilà, ce pays-là, il met en avant les entrepreneurs mais en même temps, je vais faire toute ma vie là-bas. Quel que soient les business que tu mets en place, il y a des marchés. La France, ce n'est pas non plus un petit pays. Quel que soit le business que tu vas lancer, il y a probablement des clients en face. Tu as tellement de marchés, tu as tellement de business que tu peux lancer en France qui te permet d'être directement, on va dire, rentable. La France, c'est un pays riche, un pays riche de culture, un pays riche de technologie, un pays riche de besoins, un pays riche dans tous les sens du terme. Moi qui plus est, j'ai monté des sociétés avec un seul but, celle d'investir dans l'immobilier. La France, n'oublions pas, est un très très vieux pays et l'immobilier prend de la valeur avec le temps. Donc, je préfère largement un bâtiment, un immeuble en France avec son cachet, son histoire, sa date de construction qu'une maison peut-être à Miami qui date de 40-50 ans. Alors que moi, j'ai un immeuble sur un terrain foncier en France qui date de plus de 250 ans. C'est aussi pour toutes ces petites subtilités et croyances vraiment très très personnelles que j'investis aussi ici. Aujourd'hui, alors après, je te parle là et peut-être que demain, la géopolitique va bouger, mais on est encore sur un pays plutôt stable qui fait qu'il faut en profiter. Pendant combien de temps ? Je ne sais pas. Mais encore maintenant, on peut en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada